Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je sais que Christ est mon bien Je sais que Christ est ma vie Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 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 autre histoire. T'es prêt? Après la première fois que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, un peu plus tard dans la Bible, Dieu a choisi un peuple, a choisi les Hébreux pour pouvoir tranquillement leur enseigner qui ils étaient et pour pouvoir tranquillement les amener à une réconciliation. Il avait une histoire avec ce peuple-là. Le peuple des Hébreux était devenu des esclaves dans le pays d'Égypte et Dieu voulait les délivrer de ça. Alors, je sais pas si t'as déjà entendu l'histoire de Moïse, mais Moïse, avec l'aide de Dieu, a sorti le peuple de l'esclavage. Mais pour ça, il s'est passé une situation particulière et c'est l'histoire de la toute première pâche. Dieu avait averti le peuple des Hébreux pour leur dire qu'il punirait les Égyptiens qui les gardaient captifs, qui les gardaient esclaves. Il leur a dit, prends un agneau, un tout petit mouton, un agneau qui est parfait, qui est sans tâche. Tuez-le et prenez son sang pour le mettre partout autour de la porte de la maison. Comme ça, quand la punition va arriver, eh bien, il n'y aura aucun mal qui va être fait aux Hébreux. Comme si le sang de l'agneau qui était mort représentait une protection. C'était ça la première pâche. Cette histoire-là, elle a éventuellement montré qu'est-ce que Jésus allait faire pour nous. Dieu voulait nous sortir de l'esclavage de notre péché. Jésus représentait un peu cet agneau qui était parfait et sans tâche. Il était le fils de Dieu. Il était parfait. Dieu l'a envoyé pour mourir pour nous, comme cet agneau. Son sang a coulé comme l'agneau. Au lieu de mettre son sang partout autour des portes de notre maison, ce qui serait un petit peu étrange, le sang de Jésus qui est pur et qui est parfait, qui a coulé sur la croix, eh bien, on peut le mettre sur notre cœur. On peut dire, Jésus, viens mettre ton sang sur mon cœur, sur ma vie. Ok, mais d'abord, Jésus est mort, mais il est revenu à la vie. Il a été ressuscité. Ben, Jésus est ressuscité tout simplement parce qu'il était parfait et que la mort ne pouvait pas le retenir. Bon, maintenant, on va lire dans la Bible. Je pense que ça va un petit peu plus te expliquer. Le passage que je vais te lire aujourd'hui, il a été écrit par Paul. Paul aimait beaucoup parler de Jésus. Et Paul, il aimait écrire des lettres parce qu'à l'époque de Paul, il n'y avait pas de courriel et d'email, on s'entend là. Et cette fois-ci, il a écrit une lettre à l'église de Corinthe. Alors, on peut lire dans 2 Corinthiens 5 du verset 17 à 18. Le ministère de la réconciliation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut tout simplement dire que Dieu nous appelle à amener d'autres à être réconciliés avec lui et de montrer que Jésus est mort pour nous, pour nous réconcilier à Dieu. On n'a pas à faire des bonnes choses ou ramasser des richesses pour pouvoir avoir accès à Dieu, pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle. On a seulement besoin de reconnaître que Jésus, il est mort parce que notre cœur, ben, il était sale. Wow! C'est fou! Et c'est pour ça que dans la Bible, ça dit que les choses anciennes, nos péchés, notre désobéissance, tout ça, sont devenues nouvelles parce que Jésus a lavé notre cœur. OK! Ça, ça veut dire que si mon cœur est lavé par le sang de Jésus, ben, je peux continuer à faire n'importe quoi. C'est tout. Donc, j'ai pas besoin de me préoccuper d'écouter mes parents ou de faire attention à mes amis. Je sais que j'ai le sang de Jésus sur moi. Je vais aller au ciel. Ouais, c'est vrai que si tu as le sang de Jésus sur ta vie, eh bien, tu auras accès au ciel. Et ça, peu importe les erreurs ou les mauvaises décisions que tu continues à prendre. Parce que même si le sang de Jésus nous couvre, ben, on continue toujours à être des personnes qui vivent sur la terre, qui sont tentées de désobéir ou tentées de mentir ou tentées de faire les mauvaises choses. Ça va toujours être comme ça. Par contre, quand on regarde tout ce que Jésus a fait pour nous, on a envie de lui plaire. On a envie d'être commun, d'être parfait. Puis même si des fois on prend des mauvaises décisions ou même si des fois on continue de mentir, eh bien, on veut se relever et toujours regarder à Jésus. Et Jésus veut nous aider à marcher pour qu'on soit de plus en plus semblable à lui. C'est quoi? Je pense qu'on va parler à Jésus. Ouais. On va lui demander s'il veut bien venir dans nos vies puis laver nos cœurs avec son sang. Alors, on va parler à Jésus. Et pour ça, on va fermer nos yeux pour pouvoir se concentrer. T'es prêt? On y va. Dieu, premièrement, merci. Merci parce que tu nous aimes et que tu veux être réconcilié avec nous. Merci d'avoir envoyé Jésus. Jésus, merci parce que tu es mort pour moi. Tu es mort pour que mon cœur puisse être lavé et que je puisse être à nouveau dans la présence de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans l'amour pour toujours. Merci Jésus parce que tu es ressuscité, tu es encore vivant aujourd'hui et on peut encore avoir accès à ton sang pour nous. Merci Jésus pour la vie que tu me donnes. Aide-moi à marcher chaque jour avec toi pour que d'autres puissent voir qui tu es au travers de moi. Amen. Ouais, je pense que tu étais loin de te douter qu'on allait te parler de tout ça aujourd'hui. Ben, c'est ça l'histoire de Pâques. L'histoire de Pâques, c'est pas le petit lapin qui cache des chocolats. L'histoire de Pâques, c'est ça. C'est Jésus qui a fait couler son sang pour nous, pour nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus qui est ressuscité pour nous montrer qu'il est bien vivant et qu'il était bien le Fils de Dieu pour qu'aujourd'hui, nous, en 2021, on puisse encore avoir accès au sang de Jésus. Est-ce que c'est pas incroyable ça? C'est génial. Je vous l'avais dit, Pâques, c'est ma fête préférée. Juste avant qu'on se laisse, n'oublie pas, je te laisse un verset. Tu peux le lire et réfléchir bien comme il faut. Parles-en bien avec tes amis et tes parents. Super? Bye! C'est bon de voir certains d'entre vous. J'allais dire, c'est beau de voir vos visages, mais on s'entend, c'est beau de voir vos yeux. Parce qu'on ne voit pas le visage au complet. Mais vous avez des beaux yeux ce matin. Merci d'avoir emmené vos yeux à l'église. On dirait que j'ai déjà le goût de brailler à cause de la vidéo. C'était tellement bon. Merci à Pascal. J'espère que les enfants vous avaient aimé ça. On va vous la repartager cette semaine. Et puis ce matin, j'ai le privilège d'emporter un petit message. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En ce moment, on est en train d'écouter une télésérie. J'ai l'impression, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais que les affaires mauvaises arrivent toujours aux meilleures personnes. C'est comme le plus beau couple, mettons. Le plus beau couple, il y a quelqu'un qui triche dans le couple. Ou la personne que t'aimes le plus, se ramasse en prison pour aucune raison, je ne sais pas pourquoi. Ou le plus beau couple, leur enfant, c'est le pire des enfants au monde. Je ne sais pas si ça vous arrive ou si vous regardez des téléséries comme les miennes. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Ou même dans la vie, tu as l'impression que cette personne-là est tellement gentille, mais genre a vécu les pires affaires au monde. Je ne sais pas si ça vous arrive. C'est-tu juste moi? Non? OK. Mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Ça m'a fait dire que dans notre vie, on dit tout le temps, pourquoi est-ce que des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? personne. Mais ce dicton-là, si on y pense vraiment, il est juste arrivé une seule fois. Y avez-vous déjà pensé? Parce que la seule bonne personne qu'il y avait sur terre, c'est Jésus. Donc, pourquoi mon titre ce matin? Pourquoi Jésus? Pourquoi la croix? Et puis, pour vous qui vous êtes à la maison, si vous n'avez pas votre Bible, votre Bible, votre Bible, votre Bible, courez, allez la chercher parce qu'on va creuser dans la Bible ce matin. Si vous n'avez pas votre verre de vin, votre verre de jus, votre morceau de pain, courez, allez le chercher parce qu'on va terminer par ça ce matin. Je vais vous donner un petit 30 secondes, le temps de changer ma page. Et puis, ce matin, pourquoi Jésus? Pourquoi la croix? On va voir en 10 points. Là, vous me dites, oh mon Dieu, 10 points, ça va durer la vie entière. Non, 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 guys, vous me connaissez, moi, mes 10 points, c'est comme 30 secondes chaque. Fait que no worries, ça va bien aller. Pourquoi Jésus? Pourquoi la croix? Et puis, la réponse, en fait, à cette question-là, c'est pour que la résurrection puisse arriver. Et puis, on va voir 10 points, ce que la résurrection fait dans notre vie. Donc, le premier point, la résurrection de Jésus prouve que Jésus est le fils de Dieu. On s'entend que si Jésus serait mort, il serait resté mort, il ne serait pas ressuscité, il aurait été un homme comme les autres, right? On s'entend dessus? Mais la mort et la résurrection prouvent, en fait, qu'il est le fils de Dieu. Et puis, on voit dans Romains 1, 2, 4, si vous avez votre Bible, allez-y, mais sinon, je vous ai fait grâce ce matin, je vous les ai écrits au tableau. « Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme. Il était descendu du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. » Donc, la résurrection prouve que Jésus est le fils de Dieu. Mon deuxième point ce matin, la résurrection de Jésus montre que Jésus a vaincu la mort. Ça, c'est un des points préférés, je ne sais pas, pour vous, ça me donne comme, ça me donne un spring, ça me donne la joie, ça me donne, je ne sais pas ce que ça fait en vous, mais pour moi, it's the best. Romains 6, 9 à 10 nous dit, « Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché, une fois pour toutes, mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. » Puis on s'entend en fait que la mort, c'est l'ennemi de l'humanité en fait, c'est la punition des péchés de chacun. Mais Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre sauveur. » On s'entend en fait que le taux de mortalité va toujours rester 100%, right? Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas rien en fait qui va pouvoir échapper aux griffes de la mort. Mais Jésus est ressuscité des morts parce que la mort ne pouvait plus le retenir. Et puis si on peut commencer le premier chant ce matin, je vais lire 1 Corinthiens 15, 55 à 58 alors que le piano commence. « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Les yeux sont attristis Car le Sauveur est mort L'étoile du matin est tombée Son corps sur une croix Son sang versit pour moi Et le poids de la honte est sur lui A l'heure du dernier souffle Les regards détournés Le Fils de Dieu est laissé Dans les ténèbres Dans les ténèbres Un combat au tombeau En guerre contre la mort La puissance de l'enfer Fût brisée Alors tremble à la terre La pierre fut roulée L'amour parfait n'a pu être vaincu Au mort, où est ta force ? Mon roi ressuscité Pour toujours, il est le vainqueur A jamais il est glorifié A jamais il est élevé A jamais ressuscité Il est vivant Il est vivant A jamais il est élevé A jamais il est élevé A jamais il est élevé A jamais ressuscité Il est vivant Il est vivant Chantons alors tremble à la terre Alors tremble à la terre La pierre fut roulée L'amour parfait n'a pu être vaincu Au mort, où est ta force ? Mon roi ressuscité Il est vivant Pour toujours, il est le vainqueur A jamais il est glorifié A jamais il est élevé 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 A jamais ressuscité Il est vivant Il est vivant Quelle bonne nouvelle, il est vivant Chantons Alléluia ce matin Chantons Alléluia Chantons Alléluia Il a vaincu la mort Chantons Alléluia Chantons Alléluia Chantons Alléluia Il a vaincu la mort Oh, chantons Alléluia, déclenquons-le Oh, Alléluia, chantons Alléluia Il a vaincu l'amour Chantons Alléluia Oh, chantons Alléluia Chantons Alléluia Une dernière fois Il a vaincu l'amour Chantons Alléluia Il est glorifié Chantons Alléluia Il est évolué Chantons Alléluia Il est résusté Il est vivant 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 Troisième point ce matin La résurrection de Jésus-Christ signifie que nous sommes justifiés devant lui Romains 4, 25 nous dit Il a été à la mort à cause de nos péchés Et Dieu l'a amené de la vie pour nous rendre juste devant lui À cause de nos péchés De mon péché, de ton péché On était séparés de Dieu Mais Isaïe 59, 2 nous dit En réalité, ce sont vos torts Qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu Ce sont vos propres fautes Qui le poussent à tourner la tête Pour ne pas vous écouter On est l'objet de la haine, de la colère De Dieu Mais mon point de ce matin, c'est que la résurrection de Jésus Signifie que nous sommes justifiés devant Dieu Et pour faire simple, la justification C'est le fait d'être déclaré juste Considéré comme juste devant Dieu Je vais vous lire cette citation qui nous dit La justification est entendue dans quelques cas Comme la reconnaissance de ce qui est sans faute ou fraude La justification est un acte juridique Par lequel Dieu, le juge de la terre entière Déclare que le péché qui croit en Jésus Est devenu juste et acceptable devant lui Parce que Christ a porté son péché sur la croix Ayant été fait justice en sa faveur Ephésiens 2, 3 à 5 nous dit Nous tous, nous étions aussi comme eux Nous vivions selon les désirs de notre propre nature Nous faisons ce que voulait notre cœur et notre esprit Ainsi, à cause de notre nature Nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres Mais la compassion de Dieu est immense Son amour pour nous est tel Que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes Il nous a fait revivre avec le Christ C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés Sans l'intervention de quelqu'un pour corriger cette situation On n'aurait jamais eu de relation avec Dieu Dans la mort de Jésus à la croix Dieu a mis notre punition Puis il l'a piné sur Jésus Afin que nous puissions être justifiés Devant lui Je ne sais pas si comme ça vous Je ne sais pas ce que ça vous fait Mais on va passer au quatrième point La résurrection de Jésus signifie que le croyant est uni à Jésus 2 Corinthiens 4.14 nous dit Nous savons en effet que Dieu Qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie Nous ramènerait aussi à la vie avec Jésus Et nous fera paraître avec vous en sa présence Mais qu'est-ce que ça veut dire être uni à Jésus ? Ça revient au point d'avant C'est quand Dieu nous regarde Il ne voit pas notre injustice Mais il voit plutôt la justice de Jésus Romains 6.8 nous dit Si nous sommes morts avec le Christ Nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui C'est comme quand un couple s'unit dans un mariage Les biens de l'un deviennent les biens et les propriétés de l'autre C'est ça que ça veut dire être uni à Jésus Donc qu'est-ce que vous faites avec ce bien-là ce matin ? Qu'est-ce que vous faites avec ces choses-là ce matin ? Un Corinthien 1.30 nous dit Mais Dieu vous a uni à Jésus-Christ Et il a fait du Christ notre sagesse C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu Qui nous permet de vivre pour Dieu Et qui nous délivre du péché J'étais brisée Vidée sans espoir Ta grâce m'a trouvée M'a restaurée Je n'ai rien à moi Mais tel que je suis Tu me libères Tu me libères Grâce à l'infini de notre Dieu Qui en jour m'a sauvée J'allais errant De lieu en lieu Quand Dieu m'a retrouvée Et maintenant je vois Je vois l'amour La grâce dans tes yeux Offrant ta vie pour moi Me ramenant de l'amour à la vie Tu prends nos échecs Tu prends nos faiblesses Tu places ton trésor Dans une vase d'argile Tu prends mon cœur, Père Je veux te servir Pour que tous soient Ta vie en moi Grâce à l'infini De notre Dieu Qui en jour m'a sauvée J'allais errant De lieu en lieu Quand Dieu m'a retrouvée Et maintenant je vois Je vois l'amour La grâce dans tes yeux Offrant ta vie pour moi Me ramenant de l'amour à la vie Et maintenant je vois Je vois l'amour Je vois l'amour La grâce dans tes yeux Offrant ta vie pour moi Me ramenant de l'amour à la vie C'est ce que Jésus fait On ramène de la mort à la vie Mon cinquième point Je vous ai dit ça allait passer vite On est déjà rendu à moitié Mon cinquième point ce matin La résurrection de Jésus-Christ Qui confirme la vérité Des écritures Et puis je ne m'attarderai pas Aussi longtemps sur ce point-là Parce que j'ai fait un message Voilà quelques mois Qui s'intitule De la mangeoire à la croix Vous pouvez aller le voir sur le site Au www.ecmmountainview.org Mais je vais vous lire deux passages En fait qui font en sorte Que sa résurrection Confirme la vérité des écritures Puis le premier C'est dans Esaïe 53, 10 à 12 Qui nous dit Mais le Seigneur approuve Son serviteur accablé Et il a rétabli celui Qui avait offert sa vie Et la place des autres Son serviteur aura des descendants Et il vivra longtemps encore C'est lui qui fera aboutir Le projet du Seigneur Après avoir subi tant de peine Dites le Seigneur Mon serviteur verra La lumière de la vie Il en fera l'expérience parfaite Les masses humaines Reconnaîtront mon serviteur Comme le vrai juste Lui qui s'est chargé de leur faute C'est pourquoi je le place au rang des plus grands C'est avec les plus puissants Qu'il partagera le butin Car il s'est dépouillé lui-même Jusqu'à en mourir Il s'est laissé placer Au nombre des malfaiteurs Il a pris sur lui Les fautes des masses humaines Et il est intervenu En faveur des coupables Puis le dernier passage pour ce point-là C'est dans Psalm 16, 10 à 11 Qui nous dit Non, Seigneur Tu ne m'abandonnes pas à la mort Tu ne permets pas Que moi, ton fidèle Je m'approche de la tombe Tu me fais savoir Quel chemin mène à la vie On trouve une joie pleine en ta présence Un plaisir éternel Près de toi Mon sixième point La résurrection de Jésus-Christ Prouve aussi que l'Évangile est vrai 1 Corinthiens 15, 1 à 4 Nous dit Frères, je désire vous rappeler maintenant La bonne nouvelle que je vous ai annoncée Que vous avez reçue Et à laquelle vous êtes fermement attachés C'est par elle que vous êtes sauvés Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée Autrement, vous auriez cru inutilement Je vous ai transmis avant tout cet enseignement Que j'ai reçu moi-même Le Christ est mort pour nos péchés Comme l'avaient annoncé les Écritures Il a été mis au tombeau Et il est revenu à la vie Le troisième jour Comme l'avaient annoncé les Écritures Puis ce qui est beau C'est que le fait que Jésus soit vivant Signifie qu'il est capable de sauver Puis ce qui est beau là-dedans C'est que 1 Corinthiens 15 Paul a écrit Où il défend la vérité de la résurrection En expliquant que tout L'Évangile chrétien En dépend 1 Corinthiens 15-14 On va un peu plus loin Le Christ n'est pas ressuscité Nous n'avons rien à prêcher Et vous n'avez rien à croire Un peu plus loin Dans 17-19 Ça dit Si le Christ n'est pas ressuscité Votre foi est une illusion Et vous êtes encore En plein de vos péchés Il en résulte aussi Que ceux qui sont morts En croyant au Christ Ils sont perdus Si nous avons mis notre espérance Dans le Christ Uniquement pour cette vie Alors nous sommes Les plus à plaindre Les plus à plaindre De tous les hommes Sa résurrection C'est la colle Qui maintient ensemble Toutes les parties De l'Évangile Sans elle en fait Nous on croit Comme à rien On croit en vain On n'a pas d'espoir On n'a pas rien Mais à travers Dieu Par la mort de Jésus Nous avons La vie Éternelle Puis le prochain sang Je veux juste qu'on le proclame Il s'intitule Dieu Tout-Puissant Puis je veux juste Qu'on l'élève Dans la plus haute place Dieu Tout-Puissant Quand mon cœur considère Tout l'univers Créé par ton pouvoir Le ciel d'azur Les éclairs Le tonnerre Le clair matin Où les sombres du soir De tout mon être De tout mon être Alors s'élèvent un chant Dieu Tout-Puissant Que tu es grand Que tu es grand De tout mon être De tout mon être Un l'os Il est un chant Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant Que tu es grand Mais quand je songe au sublime mystère Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi Que son charisme est devenu mon frère Et que je suis l'héritier du grand roi Alors mon cœur redit la nuit, le jour Que tu es bon aux yeux, l'amour Alors mon cœur redit la nuit, le jour Que tu es bon aux yeux, l'amour Quand mon sauveur éclatant de lumière Se lèvera de son trône éternel Et que laissant les douleurs de la terre Je pourrais voir l'esplendeur de son ciel Je retirerai dans son divin séjour Rien n'est plus grand Que ton amour Je retirerai dans ton divin séjour Rien n'est plus grand Rien n'est plus grand Que ton amour Rien n'est plus grand Rien n'est plus grand Que ton amour Mon papa Septième point Septième point La résurrection de Jésus donne aux chrétiens Une espérance vivante Je ne sais pas pour vous Mais je me sens Que j'aurais dit Endless possibilities À cause de ce que Jésus a fait Mais On passe du statut Ennemi de Dieu À celui de fils De Dieu Pardonné Mais en plus de ça Avec un héritage Éternel au ciel Je ne sais pas quelle nouvelle Qui est meilleure que celle-là 1 Pierre 1, 3 à 4 Nous dit Louons Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Il a pris dans sa grande bonté Il nous a fait naître À une vie nouvelle En relevant Jésus-Christ D'entre les morts Nous avons ainsi Une espérance Vivante En attendant les biens Que Dieu réserve Aux sien Ce sont des biens Qui ne peuvent ni disparaître Ni être salis Ni perdre leurs éclats Dieu Vous les réserve Dans les cieux Mon huitième point La résurrection De Jésus-Christ Signifie Que nous serons Ressuscités Comme Lui 1 Corinthiens 15, 20, 22 Nous dit Mais en réalité Le Christ est venu D'entre les morts En donnant ainsi La garantie Que ceux qui sont morts Ressusciteront Également Car de même Que la mort est venue Par un homme De même La résurrection des morts Vient par un homme Tous les hommes meurent Parce qu'ils sont Liés à Adam De même Tous recevront La vie Parce qu'ils sont liés Au Christ C'est vrai C'est vrai que les chrétiens En fait On va jouir De la vie Ressuscitée Tout comme Jésus Avec des corps Glorifiés En puissance On vit peut-être Des douleurs Des maladies Dans cette vie Ici sur terre Mais Guys Un jour On va avoir un corps Parfait Je me demande toujours Je parle à ma femme Je dis comme Je ne sais pas D'à quoi va avoir l'air Mon corps parfait Je suis comme Il y en a déjà un Non c'est pas vrai Merci Merci Mais On va être parfait Guys Au ciel Il n'y aura plus de douleurs Plus de maladies Plus rien Et puis avant d'embarquer Dans l'autre champ J'aimerais vous lire 1 Corinthiens 15 42 à 44 Qui va apparaître À l'écran Il en sera ainsi Lorsque les morts Se relèveront Quand le corps Est mis en terre Il est mortel Quand elle ressuscitera Il sera immortel Quand il est mis en terre Il est misérable Et faible Quand il ressuscitera Il sera glorieux Et fort Quand il est mis en terre C'est un corps matériel Quand il ressuscitera Ce sera un corps animé Par l'esprit Il y a un corps matériel Il y a donc aussi Un corps animé Par l'esprit Le prochain chant s'intitule Égypte Je n'oublierai Aucune de tes merveilles Par l'exode Tu vins affranchir mon cœur Tu m'as trouvé Libéré Ouvert la mer Pour me délivrer Alléluia Seigneur Alléluia Alléluia C'est ta nuée Qui me guide Dans la journée Ton feu La nuit Est une lumière A mes pieds Tu m'as trouvé Libéré Ouvert la mer Pour me délivrer Oh Yahweh Oh Yahweh Vous êtes prêts ? Seigneur Tu combats pour moi Que la victoire est en toi Alléluia 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 Seigneur Tu combats pour moi Dieu La victoire est en toi Alléluia 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 Tu as déchiré la mer Et ma guider au travers Alléluia 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 Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts pour le bridge ? Oui Oui Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Alléluia Mon neuvième point ce matin. La résurrection de Jésus signifie que le Saint-Esprit sera déversé dans le cœur de ceux qui croient. Après, en fait, sa résurrection et son ascension, en fait, qui est le fait qu'il soit remonté au ciel avec Dieu, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Ça signifie en fait que le ministère terrestre que Jésus a fait se poursuivre aujourd'hui avec nous, avec son peuple, mais avec l'aide du Saint-Esprit, une chance. Acte 2.33 nous dit, « Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répondu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. » Puis mon dernier point ce matin, la résurrection de Jésus signifie que le Christ jugera le monde en toute justice. Acte 17.30-31 nous dit, « Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme de la mort. » Il y a un jour, Gaïs, où on va être jugé. Et qu'on soit croyant ou pas, je pense que ce jugement, en fait, devrait nous inspirer une grande crainte. Mais avant de prendre la scène ce matin, le message le plus important, c'est que le moyen d'obtenir le pardon et la vie éternelle est de croire en Jésus et de se détourner de ses péchés. C'est en croyant en Jésus que l'on peut bénéficier de tous les avantages de la résurrection sur lesquels on vient de parler. La foi est ce qui nous unit à Jésus et nous permet d'être sauvés de nos péchés. « Gaïs, passez pas à côté de ce cadeau ce matin. » Et alors que je m'ai invité Christian, qui va nous faire la scène, je vais lire pour terminer Jean 11, 25 à 26, qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne pourra jamais, ne mourra jamais, pardon. » « Crois-tu cela? » Bonjour à vous tous. Bonjour pour ceux et celles qui nous suivent à la maison. Oui, c'est peut-être une surprise pour pas mal l'ensemble de vous de savoir que ce matin on va prendre le repas du Seigneur. On est désolé pour ceux qui sont à la maison. Ça n'a pas été une décision qui a été prise de longtemps. C'est dans les derniers jours. Et puis l'envoi de l'annonce à l'Église était déjà fait. Mais c'est ça, on s'est dit, bien c'est notre frère André qui a pensé que ce serait vraiment d'occasion de prendre le repas tous ensemble parce que c'est le premier moment où on peut être assemblés également. Puis que Jésus, c'est lors de la Pâque qu'il a institué. C'est dans cette fête-là de la Pâque qu'il a institué la Seigne. Alors si à la maison vous pouvez aller chercher un morceau de pain, si vous pouvez aller chercher un fruit de la vigne, si c'est possible, on vous demande de pouvoir le faire dans les prochains instants afin de vous joindre à nous même si on est en distance, même si vous n'êtes pas là de corps. Vous êtes là en esprit par la foi avec nous. Alors on souhaite que vous puissiez participer. Une des belles occasions qu'on a quand on n'est pas en confinement, évidemment, c'est de pouvoir justement se rassembler. On est un certain nombre ici ce matin, mais les rassemblements qui sont vraiment réjouissants, vous vous en rappelez, ça ne fait pas quand même une décennie de ça, c'est de pouvoir manger ensemble, d'avoir un repas de famille. C'est vrai qu'à Pâques, comme à Noël ou en d'autres occasions, dans des anniversaires, on a le temps de se réunir et puis vraiment de lier notre affection, affection familiale, affection amicale, peut-être entre collègues, entre amis, un repas ensemble est vraiment une occasion de tisser des liens. On va même des fois avec quelqu'un qu'on veut connaître mieux, on va lui dire, viens, on va aller manger ensemble. Évidemment, quand on n'est pas en confinement comme présentement, mais on comprend que prendre un repas avec une autre personne, c'est un moment de contact, c'est un moment de communion. Et c'est exactement ça qui est écrit dans le Nouveau Testament. Comment Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit aux chrétiens que lorsqu'ils sont ensemble, rassemblés autour du pain et de la coupe, du fruit de la vigne, il y a une déclaration de communion, de participation profonde, d'association, de lien. Il y a un lien spirituel, vraiment dans l'esprit, qui est manifesté à ce moment-là. Paul dit de même qu'il y a un seul pain. Nous formons à ce moment-là, car nous participons ensemble à ce moment de la scène, du repas du Seigneur. Nous manifestons que nous faisons part, nous prenons part à toutes les promesses du Seigneur. Il y en a une dizaine qui nous ont été témoignées, présentées ce matin. Et le fait de participer ensemble à la scène, au repas de Jésus, moi, personnellement, je trouve, avec les paroles de Paul, les paroles de l'Évangile, que c'est la plus belle façon de manifester notre association dans la foi. Personnellement, moi, la première fois que j'ai témoigné dans une église évangélique de ma foi, de ma participation à toutes les promesses qui ont été dites ce matin, c'est que j'étais dans une église pour la première fois, une église évangélique, et ils ont pris le repas du Seigneur, je suis tombé un dimanche où ils le prenaient, ils ne le prenaient pas tous les dimanches. Puis quand ils ont invité, ils invitaient, eux, dans cette église-là, les gens à se lever, ceux qui croyaient que Jésus était bel et bien venu sur la terre, mourir pour nos péchés personnellement, que tous ceux-là se lèvent. Et puis moi, je me suis levé spontanément. Puis là, j'ai senti par la suite qu'il y en a qui me regardaient comme, « Qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il n'est pas de notre église. Il sort de où? Pourquoi il se lève? » Mais il n'y a personne qui m'a empêché de me lever. Parce que moi, à ce moment-là, je voulais témoigner que Jésus était mon sauveur. Moi, je voulais dire, « Moi, moi, je prends peur à ça. Moi, je fais partie de ceux-là. Moi, je fais partie des sauvés. Moi, j'ai été crucifié avec Jésus sur la croix. J'ai été emmené avec lui dans la tombe à cause de mes péchés. Mais il est ressuscité. Il m'a sauvé. Je suis libre et je suis bon pour le ciel grâce à lui. » Et pour moi, ça valait toutes les raisons de me lever à ce moment-là, même si je n'étais pas baptisé encore, même si je n'avais pas témoigné encore à tout le monde. Pour moi, c'était là ou jamais. Et je me suis levé. J'ai eu à ce moment-là toutes les émotions possibles, les frissons, les chaleurs. Et je vous dis, quand j'ai pris le repas du Seigneur, c'était, je pense au ciel quand Jésus me voyait à ce moment-là, de dire, « Mon garçon, c'est la plus belle façon de se convertir. » C'est la plus belle façon de se convertir. Parce qu'on prend part. On prend physiquement part aux promesses de Jésus. Parce que Jésus, la nuit où il a été livré, il a pris le pain et il a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu, brisé pour vous. Mangez-en tous. » Et c'est ce qu'on va faire en cet instant. Pour ceux et celles qui sont avec nous ce matin, qui peuvent participer, on a ces petites coupes qui ont été inventées. Ça a-tu été inventé pour le confinement, ça? C'est incroyable. L'idée est géniale. Alors, on respecte les règles sanitaires. Vous pouvez trouver sur le dessus de la petite coupe, je parle à ceux et celles qui sont avec nous ici, évidemment, à l'église ce matin, pour vous à la maison, aller prendre une part de pain. Et c'est extraordinaire, voyez? C'est quelque chose de spirituel. Évidemment, c'est du pain. Évidemment, ce n'est que du pain. Mais par la foi, c'est plus que ça. Et Jésus a dit, « Chaque fois que vous mangez ce pain en son nom, nous annonçons, nous annonçons qu'il est mort pour nous sur la croix, qu'il est venu il y a 2000 ans, qu'il l'a fait vraiment, il l'a fait vraiment, il l'a fait vraiment pour moi. Il est mort pour moi sur la croix, il a porté mes péchés en son corps sur le bois. Et Jésus dit que quand nous en mangeons, nous participons à cela, nous annonçons, nous renouvelons, nous redisons encore une fois que nous nous convertissons. Voyez-vous? Moi, je me suis converti il y a longtemps, mais de le reprendre encore à cet instant, c'est de le déclarer dans la joie et la célébration. Alors, mangeons-en tous. Amen. Seigneur Jésus, ce pain est bien simple, comme toi tu l'as été sur la terre, dans ton humilité, dans toute la gloire dont tu t'es départi et détaché. Humble, tu es venu parmi les tiens, pauvre, tu es venu parmi nous. Et ce petit bout de pain que nous mangeons humblement ce matin, porte toute ta gloire, porte tout ton salut. Tu t'es dépouillé, Seigneur, afin que nous soyons honorés et revêtus de gloire. Et nous voulons te remercier. Nous avons mangé ce morceau de pain en disant que nous étions associés à toi, unis à toi. Nous avons été unis avec toi en ton corps, sur la croix. Jésus, nous voulons te bénir pour ton pardon de nos péchés, pour le fait que tu nous dépouilles de tout ce qui a pu nous empêcher d'aller vers le Père et de le trouver justement comme un Père. Un Père qui nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cela. Et Jésus, à la fin du repas, a pris la coupe. Et la coupe était celle de la bénédiction. Et cette coupe-là que nous allons prendre ensemble, c'est une coupe qui nous rappelle que nous sommes dans des liens familiaux et des liens de bénédiction avec le Père. La bénédiction repose sur nous éternellement par le sang de Jésus. Jésus a dit, c'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Buvez-en tous, a-t-il dit. Nous bénissons ainsi et déclarons que nous sommes pour toujours liés avec lui, honorés en tant que fils et filles de Dieu. Alors, nous allons ouvrir la coupe. Faire attention à ne pas me salir, moi, là. C'est une opération particulière, mais bon, on va avec le confinement. Alors, j'espère qu'à la maison, vous avez pu trouver quelque chose. Et comprenez-vous, ce n'est pas un rituel mort. Ce n'est pas un rituel de mort. Ce n'est pas une répétition vaine. Ce qui compte, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est la foi qu'on a que ces choses-là, nous les faisons avec amour. Nous les faisons avec vérité. Nous les faisons avec sincérité parce que nous l'aimons. Parce qu'il nous l'a dit de le faire. Il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncer la mort et la résurrection aussi de Jésus, notre Seigneur. Alors, à sa gloire, à son honneur, buvons-en tous. Seigneur, nous sommes honorés, honorés comme aux noces bientôt que nous célébrerons. Nous célébrerons avec toi ou nous lèverons de nouveau la coupe. Et toi, tu as dit que tu ne boiras plus ni de cette coupe. que tu ne mangeras plus de ce pain-là tant que le royaume ne sera pas complété, manifesté totalement dans le ciel. Nous, ici sur terre, nous y goûtons à cette coupe-là pour rappeler, oui, tes souffrances et ton attente. Et nous voulons déjà te bénir, Seigneur, et annoncer, appeler ce jour, ce jour du salut éternel, mais qu'en attendant également ta puissance, ton amour, ta seigneurie et ta bonté descendent sur tous tes enfants ici sur terre. Que tu puisses, Seigneur, nous restaurer, nous guider et nous rendre, comme tu l'as promis, belle, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable parce que tu l'as promis. Purifie-nous par l'eau de ta parole. Rends-nous nouveau toujours par ton esprit. renouvelle-nous, Seigneur, sans cesse dans la foi et dans l'amour et dans la justice. En ton beau nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, on a un petit dernier chant pour vous pour clôturer le tout. Je vais chanter sans masque, par exemple, ça va aller mieux. Allons-y. J'ai vu Dieu secourir l'âme a soif et son amour inondait le désert. Ne me dis-tu pas que son bon reste opisé C'est écrit vraiment ici. Ces merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné L'accueillir de ses bras grands ouverts Ne me dis-tu pas que son pardon est limité Le salut en lui nous est offert Jésus-Christ Seul sauveur Le mort au-dessus de tout monde Jésus-Christ Seul Seigneur Le Dieu au-dessus de tout Dieu J'ai vu Christ Prevêtu d'autorité Élevé À la droite du Père Ne me dis-tu pas que la mort pouvait triompher Sa puissance a terrassé l'enfer Jésus-Christ Jésus-Christ Rassembler S'est racheté L'est nommé Témoin de sa lumière Ne me dis-tu pas que son église est dépassée Son message est l'espoir de la terre Jésus-Christ Seul sauveur Le mort au-dessus de tout monde Jésus-Christ Seul Seigneur Le Dieu au-dessus de tout monde Encore chantons Jésus-Christ Oh Jésus-Christ Seul sauveur Le mort au-dessus de tout monde Jésus-Christ Seul Seigneur Le Dieu au-dessus de tout monde Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le refrain là c'est un des meilleurs refrains que je connais Est-ce que vous êtes prêts? Let's go ladies Jésus-Christ 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 Ne me dites pas Jésus-Christ 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 Seul sauveur Le mort au-dessus de tout monde Jésus-Christ 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 Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site Web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet « Enseignements ». Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info à commercialecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de la faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501